On accueille maintenant Valérie Roberge-Dillon pour sa chronique Actualité diocésaine. Alors bonjour Valérie! Allô Geneviève! Je pense qu'il y a pas mal de mouvements ces temps-ci au service de communication du diocèse. Il y a beaucoup d'action, on essaie d'être le plus pertinent possible pour soutenir la vitalité de nos communautés chrétiennes à tous les niveaux, puis d'amener un peu d'espérance, puis de paix, de motivation avec Noël qui s'en vient. Il y a un des projets qui me tient beaucoup à cœur, je voulais vous en parler aujourd'hui, ça s'appelle Lumière sur les réseaux sociaux. C'est un projet qui est né avant que j'arrive, moi ça fait un an et demi que je suis au diocèse, mais avant moi il y a eu une grande campagne de financement, une campagne majeure de financement au diocèse. Et parmi les projets de campagne, il y avait bien sûr soutenir le travail de CDQ-TV, d'ailleurs on en bénéficie encore aujourd'hui. Et il y avait aussi cette idée de venir donner des outils aux responsables des communications en paroisse, dans nos mouvements, nos centres de formation chrétiennes, pour venir les aider à être davantage missionnaires sur les réseaux sociaux. C'est tout qui a lieu à investir. Vraiment, puis là on en est là à concrétiser ça cette année, on a fait un projet pilote au printemps et avant Noël, on a une bonne soixantaine de participants, participantes qui sont inscrits dans nos divers parcours. Ça s'adresse donc à qui exactement, puis c'est quoi les thèmes qui sont abordés là, parce que les réseaux sociaux c'est assez large là. Donc ça a été offert aux personnes qui sont déjà en train de gérer des pages Facebook pour leur paroisse, pour leur communauté, pour leur organisation dans notre diocèse. Et on aborde avec eux toutes sortes d'outils, par exemple au niveau technique, comment maîtriser les outils, l'algorithme Facebook très mystérieux. Alors on démystifie tout ça pour comment les utiliser le mieux possible. Et aussi au niveau des contenus, quel genre de contenus on peut partager pour vraiment venir apporter un peu plus de lumière sur les réseaux sociaux. Et puis tu as sans doute remarqué une différence de l'utilisation des réseaux sociaux dans nos milieux paroissiaux avec la pandémie. On a pésé sur l'accélérateur quand on a vu que la pandémie arrivait sur ce projet-là, parce que je voyais les milieux qui étaient complètement démunis. Avant, pour faire passer un message des responsables de ta paroisse, si tu veux passer un message, tu le passes au prône ou dans le feuillet paroissial. Deux moyens qu'on avait pu, les églises fermées. Puis même cet automne, les assistances ne sont pas ce qu'elles sont. Donc on investit beaucoup le web, bien sûr, les chaînes téléphoniques, c'est super important. Mais on investit le web et les réseaux sociaux de bien réussir à faire connaître nos activités, mobiliser les gens, solliciter leurs idées, partager de l'espoir, former, informer, faire de la catéchèse. Il y a mille et une possibilités. C'est beau. Par contre, on parle de plus en plus des défis qui sont liés aux réseaux sociaux, à l'utilisation. Il faut se le dire, tout n'est pas rose. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, les réseaux sociaux, l'univers web, c'est un lieu, un lieu qui est fréquenté par des vraies personnes. Puis quand il y a des vraies personnes, il y a du bon puis du mauvais. Donc il faut apprendre à naviguer là-dedans, à s'accompagner les uns les autres. Je pense qu'on peut réussir à voir puis à utiliser toutes les belles opportunités qui s'ouvrent à nous. Voyons le beau dans tout ça, les possibilités. Exact. Et amener la lumière sur les réseaux sociaux, c'est le défi que vous lancez au milieu ecclésio, aux paroisses. Comme croyant, croyante, individuellement, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, nous aussi? Écoute, très brièvement, on peut se demander comment être croyant, croyante, un chrétien, vraiment un disciple du Christ sur les réseaux sociaux. Ça commence par ne pas partager n'importe quoi, du beau, du bon, du vrai, très important. Commenter, prendre une bonne respiration avant de commenter. Des fois, on est souvent impulsif, on répond sous le coup de la colère ou des choses qu'on ne dirait pas en pleine face aux gens. Essayons d'être authentiquement un disciple du Christ dans ce qu'on fait et de promouvoir, pourquoi pas, les belles productions qu'on fait à ECDQ TV, en partageant, en commentant, en aimant la page, en invitant vos amis à aimer la page. Je pense qu'on essaie de produire du contenu, puis quand il y a quelque chose que vous voyez qui vous touche, partagez-le. Ça pourrait toucher autour de nous, c'est une des manières de semer l'Évangile. Exact, c'est pour ça qu'on fait ça. Bien, un grand merci Valérie, ça fait plaisir d'avoir pu échanger avec toi et on se reprend dans quelques semaines. Merci pour la cage, Geneviève. À bientôt.